Logistique. En moins de 3 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui, l'inventaire. L'article L123.12 du Code de commerce stipule que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois les stocks existants. Il s'agit d'un décompte manuel des quantités de marchandises stockées. L'objectif étant de déceler les différences éventuelles avec le stock théorique, mais également les erreurs d'adressage, les stocks dormants. Trois principaux types d'inventaire. L'inventaire permanent. Il consiste à suivre en temps réel chaque entrée et sortie de stock. L'inventaire annuel. Il s'agit du décompte des marchandises en stock à la fin de chaque exercice comptable. Et enfin, l'inventaire tournant. Plutôt que de réaliser un inventaire complet des stocks sur une date unique, l'inventaire tournant consiste à compter périodiquement et de manière planifiée les stocks tout au long de l'année. Concernant les procédures. Il faudra choisir une date, se préparer, choisir les inventoristes, suspendre l'activité, compter et gérer les anomalies, reporter et saisir, analyser les écarts et trouver des solutions de remédiation. Concernant les écarts entre le stock théorique et le stock réel. Deux possibilités. Soit le stock réel est inférieur au stock théorique et nous avons un écart négatif. Soit le stock réel est supérieur au stock théorique et nous avons un écart positif. Il faudra rechercher les raisons de ces écarts. Elles sont multiples. Pour les écarts négatifs, casse, DLV dépassé, erreur de saisie, erreur de préparation de commande, erreur de réception, vol. Pour les écarts positifs, erreur de saisie, erreur de réception, erreur de prélèvement. Pour aller plus loin. Concernant l'inventaire tournant. Les articles faisant l'objet d'un inventaire tournant ne sont pas sélectionnés au hasard. Plusieurs techniques peuvent être utilisées et même combinées. Je vous en propose 4. La classification ABC. On portera une attention particulière aux articles de la classe A. Les stocks critiques de production. L'objectif est d'éviter les ruptures de stocks. On portera une attention particulière aux articles critiques, aux articles psychologiques et enfin aux articles monosources. Le découpage de zones de stockage. L'inventaire se fait d'une zone de stockage à une autre suivant un calendrier. Et enfin, la classification des familles d'articles. L'inventaire se fait d'une famille d'articles à une autre suivant un calendrier. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !